Donc maintenant nous allons nous tourner vers les Pays-Bas avec le docteur Paul Livers qui va s'adresser à nous en anglais. Donc ceux qui souhaitent mettre leur casque, c'est maintenant. Donc pendant 30 ans, le docteur Paul Livers a travaillé à l'Institut du cancer Erasmus, affilié à l'hôpital universitaire de Rotterdam. Il a été spécialiste de la douleur et consultant en médecine palliative. Depuis son départ à la retraite, le docteur Paul Livers est auteur de programmes accrédités de formation continue sur la gestion de la douleur. Je vous en prie, c'est à vous. En honneur d'être ici, merci beaucoup. Professeur Boer, il a donné une photo de mon pays qui est plutôt conservateur, il a dit. Je suis froid que je vais un peu disturber cette photo, mais je l'ai fait comme un ami, parce que Théo et moi, nous nous connaissons beaucoup d'années et nous avons beaucoup de valeurs. Il n'y a pas d'obligation à faire une éuthanasie, il n'y a pas d'obligation à la retraite. Mais si vous vous avez peur de la retraite, vous avez vraiment à expliquer quelque chose à vos collègues. Donc, vous ne voulez pas faire ce travail de vous-même, c'est pas facile. C'est peut-être un signal, le président, que aujourd'hui, il y a un ancien spécialiste qui s'est ici et qui s'est resté ici, et il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait le travail de vous-même. Donc, je vais vous détruire cette photo un peu. C'est un ancien spécialiste qui a reçu une éuthanasie qui a reçu une éuthanasie avec ses vies. À la main, c'est une nouvelle éuthanasie qui a reçu une éuthanasie qui a reçu une éuthanasie qui a reçu une éuthanasie. Je suis une éuthanasie qui a reçu une éuthanasie qui a reçu une éuthanasie qui a reçu une éuthanasie. Elle a reçu 35 ans et a reçu de dépression, surtout après la mère a reçu quelques années avant. Pourquoi les gens demandent une éuthanasie qui a reçu une éuthanasie ? Forme un slide, s'il vous plaît. Forme un slide. Peut-être que je peux le faire moi-même. Ok, c'est tout. Je l'ai traité un homme pour une éuthanasie qui a reçu une éuthanasie dans sa back et son dosi. Quand il a reçu mon hospital, la éuthanasie avait été éclatée. Mais il a confié à moi, «L'histoire n'a pas besoin de cette épreuve pour moi. Parce que je ne peux pas attendre des parties, unhindé. C'est le fin. Une semaine plus, j'ai reçu son obitieux. J'ai traité un homme, un autre homme, qui occupait une top position dans le secteur de banque. Ses conditions deterioraient. Quand il ne pouvait plus travailler dans l'office, il voulait mourir. Il a expliqué à moi. « Avec juste ma villa, et ma musique collection, et ma wife, c'est pas assez pour moi. Il a appelé à moi le matin de sa plan d'éuthanasie, qui est fait par sa GP. Merci, docteur, pour la bonne care. C'était pas votre fault. Ces deux patients arrangent l'éuthanasie avec un autre docteur parce qu'ils savaient que je n'allais pas participerais. L'éuthanasie va contre les principes que j'ai été dit. Mais parce que ces expériences, c'était mon habit de prendre le sujet que moi-même, quand j'ai entendu, « Je espère, ça ne va pas trop long. Les pensées sur l'éuthanasie, c'est ce que j'ai appris, c'est principalement de la anxie. Et le peur devient manageable grâce à un temps, warmly conveyed information. Les gens cherchent pour la sécurité que nous pouvons offre comme équipe. Les gens ne attendent de nous pour éradiquer toute physique et psychosociale souffrance. Ce qu'ils attendent est efficace, symptôme contrôle, et palliative médicine est assez capable de faire ça. Palliative care n'est pas seulement des aspects physiques. J'ai traité une femme avec deux jeunes enfants. Elle a eu de pain de sur l'éthanasie. Quand j'ai demandé de la pain, elle me interrompte. Pain, pain, je suis une mauvaise mère. Je ne peux même et prendre mes enfants à la school parce que j'ai une mauvaise mère. Je ne peux plus mourir. Mon mari est une meilleure femme. C'était un récouris thème durant tous les contacts à l'out-patient clinique. L'heureusement, ensemble avec son mari, nous pouvions faire sentir qu'elle est valable comme une femme et mère. Une fois deux semaines avant son mort, c'était 10 mois après mon premier discours avec elle, elle était capable d'accéder à l'accéder. Elle était maintenant cross-eyed parce qu'il y avait une métastasis derrière son oeil. Elle expliquait à ses deux enfants, « Maman ne s'est pas mieux. Maman ne s'est pas mieux. Maman ne s'est pas au Lord Jesus. Next slide, please. À l'heure, les symptômes physiques ne sont pas contrôlées satisfactoriement. Alors, il y a un extra tool pour palliative care, qui s'appelle palliative sedation. Mais palliative sedation est un concept confusant. Le but est de faire les symptômes contrôlables, tolerables, tolerables. Ce ne peut pas être contrôlées dans une autre façon. Le but n'est pas de deep inconscientité, comme il est fait dans mon pays la plupart du temps. Parce que deep inconscientité n'est pas contribuie à une bonne mort. Le but de short-term ou de intermittent sedation peut être suffisant. Un exemple. Je suis demandé de aider un homme avec un verre malheur, his abdomen. He could no longer sit. He couldn't even lie down anymore. He stood clinging to the bed, to the edge of his bed. I spoke with him and his family and proceeded with sedation later that day and only during the night. We would see in the morning what the situation would be like when he would have woken up. And to everyone's surprise, he was able to wake up sans cette intense douleur. Trois semaines plus tard, il a d'une naturelle cause. La pratique médicale dans mon pays est changeante. Théo Boer a déjà expliqué sur les fêtes. Le trend de contrôle de douleur continue. Plus de 5% de toutes les d'autres occurrent via euthanasie. Ce sont les cas de reportage. Et 25% de toutes les d'autres à la maison occurrent sous la douleur. Cédation. Next slide, please. Euthanasie was legalized in the Netherlands out of aversion to horrible deaths that were considered inhuman and barbaric. Palliative care originated in the 60s but developed late in my country. There might be a relationship between these two. In practice, it turns out that it is often not physical suffering but existential distress that leads to euthanasia, such as the fear of becoming dependent or fear of burdening the family. Doctors respond very differently to euthanasia requests. Théo Boer showed a slide with the differences in our country and in Canada, we heard about the same between different areas. More and more, doctors go along with the patient's wishes. The patient is considered autonomous. Also, if the doctor sees that he is affected by medication and pressured by his family. I am concerned about young doctors or doctors who lack palliative care skills. They feel pressure to do things that they feel are wrong or that they feel are not really necessary. How to withstand the pressure if someone snaps at you? You must do something about it. The law permits it. Next slide, please. Twenty years of euthanasia in the Netherlands has brought several changes. The number has grown and keeps growing. End-stage cancer was the common indication, but today, more than 40% of euthanasia cases are because of other indications, dementia, psychiatric problems, and what is called an accumulation of old-age complaints. The Dutch population supports these developments. Even the case of an involuntary euthanasia in a woman with dementia was applauded. It was broadcast on TV. Support among doctors subsequently declined. I have had countless conversations about someone's wish to die. Often, I felt burdened by it, but always honored that someone confided me about something so intimate and vulnerable. And with the approach, last slide, that I developed, most requests of euthanasia completely evaporated. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Livers, for this very strong testimony.